Le Seigneur, notre Père, Te sois me fait le maré connaissant pour d'avoir accès à ce soir. Accepte les pommes de conduite contre de tous nos traîtres Pères. Que la réunion soit sous la conduite du Saint-Esprit. Quellez nous parler au travers de ta parole. Accepte le Dieu de gloire tout puissant de prendre car cela est à toi, Père. Laisse que cette chanson se transforme en prière et que toi, le sang d'Israël puisse te manifester dans chaque élément. Laisse ton peuple et la réunion de ce soir et manifeste ta puissance et ta gloire. Ce qui n'est pas de toi soit renvoyant en fête. Mais ni ton peuple soutiens mon Seigneur sur la feuille de l'Oméga et la parole au nom de Jésus-Christ nous a reçu. Amen. Bien, ouvrons nos Bibles dans 2 Pierre. chapitre 1. Nous allons lire comme en 100 verset 5 jusqu'à verset 11. Lisons la parole au nom du Seigneur et le nom de Jésus-Christ. À cause de cela même faites-vous pour joindre à votre foi la vertu. à la vertu, la connaissance, la connaissance, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la patience. la pieté la pieté la pieté l'amitié fraternelle l'amour et ces choses sont en vous qui sont avec abondance et ne vous laissez rompoy au wasil et stéril pour la connaissance de notre Seigneur et c'est lui en qui ces choses n'y sont en point. Et avec il ne voit pas de loi et il l'a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à fermir votre vocation et votre élection en faisant cela pour broncherer jamais. C'est ainsi en effet qu'il est entré dans le royaume éternel de notre Seigneur et sauvage Jésus-Christ sera large et sauvage pour lui et sauvage pour lui veillez-vous asseoir nous bénissons notre Seigneur pour la grâce qui nous a en fait d'être dans sa maison et son nom soit béni à jamais. Lui qui nous aime qui nous donne tout ce qu'il nous faut nous pourrons dire merci pour cela alors que nous sommes en train de parler sur la stature de non parfait aujourd'hui je vais terminer avec la pieté pour affronter mon fraternel nous avons vu beaucoup de choses cette vertu de la pieté nous savons que comptant sur la grâce du Seigneur il nous amènera à la perfection vous savez Saint-Prophet dit dans le message croire Dieu au paragraphe 62 jusqu'à 64 il dit l'extérieur est péché l'extérieur c'est que le corps est péché il dit savez-vous cela savez-vous que votre corps est péché je vous pose la question Amen 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 quand vous venez à la réunion c'est pour participer à la réunion ce n'est pas pour contabler les prédicataires non il faut dire Amen à la parole Amen quand on vient de chanter pour le Seigneur il faut aussi se rejure de la parole c'est la parole qui vous amène à ce que vous devriez être c'est la parole qui vous amène à ce que vous devriez être c'est pourquoi vous n'essayez pas de perfection ses corps il est péché il dit savez-vous cela il est né dans le péché formé dans l'illiquité veni au monde en proférant de mensonges c'est pourquoi vous verrez que même un petit enfant vous ne pouvez pas l'apprendre à mentir c'est quelque chose qui est automatique parce que le corps ici c'est un péché ça a été conçu dans l'illiquité Amen vous savez la femme c'est l'arbre de la mort quand nous devons venir à Jésus qui est l'arbre de la vie et toute naissance qui est faite par la femme entre le croisement de l'homme et la femme c'est une naissance hybride Amen et toute personne qui vient par cette naissance il est déjà un péché bien qu'il n'a pas encore fait le péché ce corps en soi c'est un péché vous verrez que même si vous renfermez un enfant quelque part vous n'allez pas l'apprendre à se fâcher vous n'allez pas l'apprendre à nier ou à mentir c'est quelque chose qui va se faire automatiquement parce que ce corps c'est un péché je vois Madame dit cette âme est pareille jusqu'à ce que l'âme mère et puis naissent de nouveau de Dieu mais avant que ce corps ne puisse jamais devenir parfait l'esprit l'amènera à la soumission à Dieu pour quoi nous devons avoir ces vertus et quand nous en avons tous et que Dieu nous donne son esprit vous verrez que ce corps malgré l'imperfection sera soumis à Dieu et une personne qui n'a pas ses vertus qui n'a pas encore reçu le saint vous verrez qu'il est esclave de ce corps il fera ce que ce corps lui dicte de faire et cet homme n'obéira jamais à Dieu comme vous devez savoir qu'avant ce corps mortel puis se revêture de l'immortalité nous pouvons l'amener à la soumission à Dieu par l'esprit de Dieu qui est à nous c'est pour quoi nous devons réellement avoir ces vertus et une fois que vous avez cela vous serez soumis vous serez obéissants et vous devez savoir que nous sommes l'épouse du Seigneur l'épouse de Dieu doit obéir à Dieu et savoir comment aborder notre Seigneur écoutez ce que le prophète dit dans l'exposé de cet âge de l'Église page 359 je prends le paragraphe 4 le saint prophète dit ceci ce qui a été planté dans le premier âge est appelé à se développer dans le deuxième dans le premier âge dans le premier âge qu'est-ce qui a été planté c'était Christ la parole Amen que Paul en tant que le premier messager a introduit c'est ce qu'il a planté là-bas cela va évoluer jusque dans le deuxième il ira jusque dans le troisième âge quatrième cinquième jusqu'au septième âge c'est pourquoi vous remarquerez que la foi est exigée à tous les âges et la Bible nous demande de combattre pour la foi qui a été transmise au sang une fois pour toutes et le saint prophétique c'est ceci il est dans le deuxième et dans tous les autres âges jusqu'à arriver à maturité pour être moissonné ainsi nous nous attendons dans l'âge de Smyrne à trouver une révélation de l'esprit qui donne un supplément de lumière et une vie plus large sur l'histoire du corps de l'église dans ce qui a été planté dans le premier âge doit aller jusque dans le deuxième et quand vous arrivez dans le deuxième âge vous savez la même chose qui a été plantée dans le premier mais avec un supplément de lumière dans le deuxième et quand vous allez dans le troisième vous devez avoir ce qui était dans le premier dans le deuxième cela doit être dans le troisième plus un supplément de lumière et cela est en train d'évoluer comme ça jusqu'à ce que vous arrivez au septième âge où la maturité est exigée et le septième âge doit renfermer toutes ces vertus plus le supplément de la lumière c'est pourquoi madame nous avons ce qu'elle a potravé plus c'est ce que jésus nous a apporté amen c'est pourquoi vous remarquerez que la séance qui a été plantée c'est celle qui est retrouvée dans le septième âge et vous verrez que le même jésus qui était allé en terre c'est le même jésus que nous retrouvons aujourd'hui amen c'est pourquoi ce madame dit ici maintenant c'est la restauration du commencement dans ce qu'on avait au commencement c'est ce que Dieu nous redonne aujourd'hui dans cet âge ici je suis dans les non blasphématoires la graphe 1910 dit ainsi donc le roc cette église pentecôtiste du dernier jour qui a reçu le Saint-Esprit comme ils l'ont reçu au début tout au long des âges ils ont reçu le Saint-Esprit mais pas dans la mesure qu'ils l'ont reçu maintenant parce que c'est une restauration du commencement comme il est dans les lampes comme il est dans les lampes et lui l'alpha et l'oméga donc lui qui a commencé dans cet âge ici il est la fin et lui dit comment il a allumé la première bougie il est allé de plus en plus haut et il est devenu de plus en plus sombre et ensuite il est régié de nouveau voyant la première et la dernière reçue de suite et bien même dans cet âge de l'église le message est déversé dans l'église donc dans cet âge de l'église Dieu n'a pas donné un peu de révélation mais il a déversé le message je ne sais pas si ça serait très bien c'est à dire dans cet âge tout Dieu est déversé dans son église écoutez ce que le prophète dit il est le message est déversé dans l'église dans le corps de l'église lui-même dans son ensemble point 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 comme le ces tabernacles disons c'est là où elle vient à l'église il dit ce tabernacle n'est pas un tabernacle du Saint-Esprit est-ce que vous comprenez ce tabernacle n'est pas un tabernacle du Saint-Esprit mais Dieu cherche le tabernacle vous comprenez ce que je veux dire c'est à dire ce n'est pas ce bâtiment qui est appelé à contenir le Saint-Esprit mais le tabernacle du Saint-Esprit c'est toi Amen écoutez ce que le prophète dit ce tabernacle n'est pas un tabernacle du Saint-Esprit cela n'existe pas il est l'un des individus qui viennent dans cette église sont des tabernacles du Saint-Esprit quand on parle du tabernacle je ne serai pas ce bâtiment mais le tabernacle c'est toi mon frère c'est toi ma sœur est-ce que ça entre très bien tu adores oh non j'adore dans le tabernacle je n'ai pas je n'ai pas de faire le tabernacle c'est toi le tabernacle c'est pourquoi vous adorez vous adorez c'est lui qui est en vous vous adorez qui est en vous amen tu as comprenez que celui qui n'a pas de Saint-Esprit j'adore qui ils sont des tabernacles ils contiennent le Saint-Esprit mais pas l'église en tant que corps d'un groupe c'est pourquoi cela c'est cruel amen amen nous devons être des tabernacles du Dieu vivant qui contiennent le Saint-Esprit et Dieu doit être chaque année mais pour que Dieu entre il faut se vert si vous n'en avez pas je vous ai l'écriture je vous lirai encore d'autres et dès que vous n'avez pas se vert le Saint-Esprit n'est jamais en triomphe mais j'avais eu le tremblement j'avais pléré ça ce n'est pas le Saint-Esprit ça même les sorciers le produisent j'ai vu des sorciers prophétisés donner des visions mais pas le Saint-Esprit quelqu'un qui vous prophétise vous plaire demain on l'attrape sur lui vous demandez l'esprit qu'est-ce qu'il est de l'esprit qui parle c'est pourquoi l'église du dernier âge ne doit pas se limiter au don mais l'église doit aller vers les donateurs parce que dans cet âge ce n'est pas ce n'est pas un don qu'on a réussi mais nous avons reçu le donateur c'est la restauration du commencement Dieu a été fait et aujourd'hui Dieu est fait cher amen et quand Dieu est fait cher ce n'est que la personne qui a ses attributs qui viendra à lui si tu n'as pas l'attribut de Dieu en toi tu ne tiendras jamais à Dieu on peut parler on peut crier il n'y a rien que tu possèdes de commun avec Dieu c'est pour quoi nous devons réellement nous efforcer pour que nous puissions avoir ces vertus une fois que vous avez cela ça vous aidera beaucoup et cela changera votre vie cela fera de vous un véritable chrétien messieurs est-ce le signe de la fin page 9 paragraphe 6 et je suis reconnaissant d'avoir une épouse et des enfants merveillés qui ont la conviction que je ne leur dirai jamais quelque chose de faux et qui croient chaque fois que vous leur dites quoi que ce soit ils n'entent et ils s'en tiennent à cela ils savent que je ne leur dirai rien de faux et alors dirais-je quelque chose de faux à l'aide des enfants de Dieu ils disent non pas volontairement non messieurs Dieu veut que ces enfants aient une bonne formation soyez honnêtes et vrais avec eux et je crois qu'ils bénira qu'ils bénira donc Dieu veut que ces enfants aient une bonne formation Dieu aime que ces enfants soient des enfants bien formés qui comprennent les choses qui comprennent qui ils sont et quels sont les efforts qu'ils doivent fournir parce que nous avons vu avec vous que la piété c'est être comme Dieu et nous avons vu ce qui faisait le Jésus qu'est-ce 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 qu'est la puissance que madame nous a expliqué toutes ces choses qui nous montre très bien quelle humilité c'est là qui nous donne la grâce d'être exaucé par Dieu et la personne qui est humble c'est la personne qui reçoit la faveur du Seigneur c'est cette personne qui peut s'ingéduire prier le Seigneur et Dieu peut l'exaucer et nous avons vu comment le mystère de la piété est grand donc sans contredit c'est-à-dire c'est Indus qui t'art le mystère de la piété est grand et nous avons vu comment Dieu a été manifesté en Chèque et s'est fait connaître en Chèque parce que le Seigneur prophète dit Dieu en tant qu'esprit esprit qui est trois façons il n'y a rien qui peut s'approcher de lui c'est pourquoi vous verrez que même les anges qui sont tout autour se trouvent indignes de regarder sa face parce qu'il est tellement sain tellement pied que rien ne peut être supporté dans sa présence c'est pourquoi il descendait de la montagne il est là même si un animal osait s'approcher j'ai tué cet animal et vous verrez que le peuple a pris fils pour dire non que Dieu ne parle pas qu'il déparle ton Moïse et qu'est toi qui viens nous faire et Dieu voulait communier avec son père c'est la raison pour laquelle il est descendu il a pris la chair et même ça a permis que l'homme ne fasse ça a permis que les anges ne soient contents Amen donc parce que dans sa grandeur dans sa synthétique il est très élevé il est comme la caprice il est comme si nous devons comme ça personne ne peut le voir alors c'est pourquoi le Seigneur similie pour prendre la forme afin de nous permettre d'entrer en contact avec lui afin que nous puissions les toucher afin que nous puissions parler Amen et quand vous comprenez ce mystère c'est ça même le mystère de la sanctification qui nous donne la vie éternelle Amen Shalom Prêcher le 12 janvier 64 Paragraphe 8 à 11 Frère Madame dit c'est si un Timothée 3 6 du sang contre Dieu c'est-à-dire c'est-à-dire le mystère de la pieté est grand car Dieu a été manifesté on s'est fait connaître en chair n'est-ce pas merveillez Dieu et nous ne pouvons pas comprendre Dieu alors qu'il s'est déplacé sous la forme d'une colonne de feu et ainsi de suite mais nous l'avons compris lorsqu'il est devenu l'un d'entre nous quand il s'est déplacé sous la forme de la colonne de feu mais Madame dit qu'on ne pouvait pas les comprendre mais quand il ne pouvait la forme humaine là nous ne comprenons je ne sais pas si vous comprenez ce rien c'est quoi fait Madame dit que c'est lui qui comprendra ce mystère de l'accomplissement de Dieu comme ça s'était passé à l'est et il a compris la même chose à l'ouest c'est lui qui comprendra ce mystère il a la vie éternelle quand vous voyez que Dieu fait de chair c'est-à-dire c'est Dieu qui s'est fait comprendre à l'homme Amen et il dit ceci donc lorsqu'il est devenu l'un d'entre nous voyez lorsqu'il est devenu homme alors il pouvait nous parler et nous pouvons les sentir les palper les toucher et tout et comme l'écriture l'est dit clairement nous avons touché Dieu vous voyez de nos mains nous l'avons touché de nos mains Dieu est dans l'homme et celui-ci t'as identifié aujourd'hui lui-même dans son église Dieu s'identifie dans les chrétiens naît de nouveau montrant qu'il reste Dieu et le monde à l'extérieur connaîtra Dieu uniquement alors qu'il verra Dieu en vous et en moi c'est la seule façon qu'il connaît ton Dieu c'est lorsque nous sommes de l'être écrite de l'être de l'écriture nous sommes l'une de tous les ans et la vie que nous menons reflète ce que nous avons à l'intérieur de nous est-ce que je peux entendre la main la vie que nous avons reflète ce que nous avons à l'intérieur de nous amen 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 c'est comme si vous êtes fatigués vous êtes fatigués vous êtes fatigués vous êtes fatigués amen vous êtes là c'est comme si vous ne pouvez pas là amen soyez ici ne faites pas sans blan comme si je ne me sens rien non je me sens j'aime que vous puissiez réagir frère madame la vie que vous menez reflète celui qui est en vous c'est pourquoi vous remarquerez que quand la personne a la biette il devient comme Christ cet homme ou cette femme aura une vie pièce quand vous voyez une personne qui ne vit pas la parole comprenez très bien que celui qui est en lui n'est pas Dieu nous vivons dans l'âge de l'hypocrite à un niveau très élevé l'église de Dieu se retrouve infiltrée par des gens qui font semblant d'être les membres du corps qui ne les sont pas en réalité des fois je me pose des questions est-ce que le frère vous avez quand même cette crainte de Dieu vous pourvivrez la parole des fois les jeudis vous pouvez recevoir des soeurs qui viennent on acquise toujours des frères de l'infidélité et jusqu'à là je n'ai pas encore vu un frère venir me dire j'acquise ma femme elle est infidèle mais c'est seulement deux frères et des fois quand les soeurs viennent que celle-même t'a parlé ça fait mal tu peux voir à ceux qui plaire je me pose la question vous comprenez ce que vous faites ou bien vous ne comprenez rien et des fois quand on demande qui est le Saint-Esprit je veux même tu peux trouver quelqu'un qu'on a acquis ici de l'infidélité qui met ça mal je ne sais pas nous jouons ou bien nous avons la crainte de Dieu vous ne pouvez pas avoir Dieu vous et Dieu vous conduire dans l'infidélité Dieu ne résulte pas dans l'estrui Dieu est la sainteté Amen Dieu n'est pas dans l'estrui Dieu résulte dans la sainteté c'est la vie que vous menez montre ce qui est et quand vous avez dit en vous Dieu vous conduira à une vie de la parole Amen le monde extérieur cherche à voir Dieu et Dieu s'identifie au travers de ses enfants Amen il y a un homme identifié par les oeuvres qu'il fait ainsi nos oeuvres doivent être bonnes voyez vous toujours bonnes parce que nous représentons notre Seigneur Jésus Christ nos oeuvres doivent toujours être bonnes et la piété vous aidera à avoir de bonnes oeuvres quand vous avez la piété en vous oeuvres seront toujours bonnes Amen il y quelque chose merveilleux est spécialement quand un homme âgé comme moi s'étient ici et pense à cette vue qui disparaît à la vie passée et nous faisons face à un futur qui y est l'éternité et je sais que si cette vie était la seule chose dans laquelle j'avais de l'espoir je serai la personne la plus misérable ce soir mais je sais que cette vie est seulement une ombre de ce qui a venu c'est une réflexion car ça ne peut être la chose parfaite que Dieu a fait Dieu ne fait rien qui périt voyez vous Dieu est éternel c'est pour cela que la vie que nous avons maintenant réflecte simplement ce qui se trouve au devant de nous la véritable vie qui ne peut mourir le corps qui ne peut périr la vie qui ne peut être ôtée voyez c'est pourquoi l'écriture a raison lorsqu'elle dit que nous avons la vie qui dure à jamais nous avons la vie éternelle nous ne mourons jamais vous voyez car lorsque vous devenez lorsque vous décidez de nous vous devenez une partie de Dieu voyez vous demeurez pour toujours pour l'éternité infailliblement vous êtes une partie de Dieu parce que vous êtes son fils et maintenant je pourrais prendre un autre nom disons que mon nom était notre nom je pourrais prendre le nom de ma mère arveille qui serait le plus proche de moi dans le monde ma mère était une arveille et je pourrais donc prendre le nom d'arveille mais le sang prouvera que je suis un pranam vous voyez parce que je suis une partie de mon père et aussi longtemps que j'ai du sang à moi je serai toujours une partie de mon père vous voyez c'est juste mais lorsque je nais de l'esprit de dieu je suis une partie de dieu c'est tout je suis identifié avec lui vous voyez comme il est mon père alors ma vie devrait le refléter lui comme ma vie reflète mon père terrestre dans l'image dans laquelle il était vous devez savoir que votre corps reflète l'image de votre père terrestre et quand vous naissez de nouveau et que vous recevez un nouveau père votre vie doit refléter c'est pour vous verrez quand un enfant marche quelqu'un peut le regarder et dire que toi tu es un enfant de te il qu'est-ce qui a prouvé pour la vie de l'image de ton père en toi parce que ce corps reflète l'image de ton père et quand vous devenez chrétien votre vie chrétienne doit refléter l'image de votre père c'est pourquoi je fais le plan d'amitié que je peux changer le nom prendre le nom de ma mère il me m'a sans prouver que je suis un Branam parce que le sang c'est ça même la vie quelqu'un peut prendre le nom d'un chrétien et s'il n'est pas né chrétien ses œuvres prouveront qu'il n'est pas chrétien parce qu'être un chrétien c'est être comme Christ comme Jésus parce que le mot chrétien s'il y a du mot Christ Christ qui veut dire le ouai Amen et quand vous êtes crétien on sous-entend que tu as une certaine l'onction parce que Christ c'est l'onction mais si les œuvres que tu reproduis ne sont pas les œuvres de Christ on comprend que tu es un faux Christ Amen nous devons avoir cette option là qui nous permettra d'être réellement de véritables chrétiens et frère madame Dieu on m'a dit que je ressemble beaucoup à mon père aussi pour cette raison c'est son image qui se réflecte à moi votre père vos parents se réflectent à vous et si Dieu notre père se réflecte en nous nous sait que nous naissons et nous sommes rendus confiés donc nous devons refléter cette image là de quoi vous remarquerez que chaque enfant il a toujours un trait de caractère qui ressemble à son père même en parlant même en réagissant même en dormant vous savez si elle m'a regardé ça c'est son père parce que quand vous marchez en tant qu'humain il y a une image que vous réflectez mais quand vous laissez de nouveau il y a aussi une autre image que vous réflectez c'est l'image de Christ et nous devons avoir cette image partout où nous passons que les gens voyent juste c'est pourquoi nous avons toujours chanté je voudrais être comme Jésus toute ma vie je vais parler comme Jésus vivre comme Jésus prier comme Jésus je vais être comme Jésus c'est ça les désirs de chacun des jours et Dieu nous accorde cette grâce c'est pourquoi mes frères et soeurs ayant cette vertu ça nous aidera Amen et vous remarquerez que plus vous êtes en train de recevoir ces vertus et que vous montez spirituellement vous êtes en train de devenir aussi fort parce que vous avez la maîtrise et la situation Amen mais pour ce qui peut arriver il y a la maîtrise parce qu'il y a le stabilisateur Amen le nom blasphématoire c'est pourquoi imaginez-moi de la maîtrise 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 alors à ma foi j'ajoute la vertu la vertu du vide alors à ma vertu j'ajoute la connaissance de la parole à ma connaissance j'ajoute la tempérance qui veut dire le self-control j'aime ça ma patrie c'est de toi ma patrie c'est de toi ma patrie c'est de toi champ américain il couronne mon âme du self-control de la mer à la mer resplendissante la patience oh la la éprouvez ne vous en faites pas Satan le testera pour vous est-ce que vous comprenez ayez le self-control ma patrie c'est de la maîtrise la maîtrise la maîtrise la maîtrise quand vous avez cela mon frère ma soeur la piété vous aidera savoir c'est contrôler d'abord soi-même ce que je veux faire ici est-ce que c'est bien vous ce n'est pas ce que je veux dire ici c'est correct vous ce n'est pas correct d'abord toi-même et frère madame dit tu peux faire semblant je la patience je sais il dit Satan l'éprouvera pour vous tu peux faire semblant un jour le diable viendra il dit je vais voir si tu as la patience Amen et il dit ceci je monte les chaînes maintenant voyez j'ai ajouté la vertu la connaissance la tempérance maintenant je dois ajouter la patience je n'ai pas encore le Saint-Esprit je me réattendrai Amen qui parle le prophète j'ai la foi j'ai la foi tu peux monter la vertu vraiment la puissance je n'ai pas la connaissance patience ta pérenne je suis en train de monter les échelons mais malgré que je monte le Saint-Esprit je ne l'ai pas encore reçu est-ce que je me fais très bien entendre est-ce que vous m'écoutez très bien que chacun revoye maintenant son expérience parce que sachez très bien que si ceci n'est pas en toi est-ce qu'il m'écoute et qu'il m'écoute aujourd'hui destinée à faire parce que le ciel c'est pour les gens qui n'ont pas seulement reçu le baptême du Saint-Esprit mais le Saint-Esprit lui-même c'est-à-dire l'adoption c'est la raison pour laquelle aujourd'hui par manque de ces choses le baptême du Saint-Esprit a presque disparu aujourd'hui est-ce que vous comprenez que ça a fait quoi il a disparu dans les églises qui ont le Saint-Esprit moi je ne veux pas que je ne veux pas maintenant mettez-les au test la foi 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 je me dis dans quoi ma tentation frère c'est quoi et les gens commencent à tomber je me dis j'ajoute je monte les échelles mais le Saint-Esprit je n'ai pas encore réussi je n'ai pas encore le Saint-Esprit alors après que j'ai ajouté la patience j'ajoute la biais je n'ai pas encore le Saint-Esprit le Saint-Esprit savez-vous ce que c'est être comme Dieu j'ajoute ce que je n'ai pas encore je n'ai pas encore je n'ai pas encore le Saint-Esprit c'est très profond je ne réponds il n'ai pas encore quelqu'un un qu'est-ce qu'on va faire le Saint-Esprit Je n'ai pas encore reçu le Seigneur Là je suis seulement comme Dieu Quelqu'un peut me parler durement Je ne réplique pas Je suis comme Dieu Mais je n'ai pas encore reçu Quelqu'un peut venir Il est juste C'est là que ça a toujours été difficile Jifle un frère Voyez comment il va reçu Quand les crocs Voyez là comment il va reçu Mettez-le Devant les intérêts Voyez là comment il va reçu Le Saint-Esprit C'est beaucoup de choses Amen Et frère madame dit être comme Dieu J'ajoute cela Je ne me conduis pas de la mauvaise manière Je ne me conduis pas de la mauvaise manière Je suis quelqu'un de confiance Quelqu'un peut faire confiance Si quelqu'un me donne son argent Va m'acheter telle histoire Et que je veux aller en ville Même si je trouve que Il y a eu beaucoup de réduction Quand je rentre Je vous dis la vérité Je me comporte bien Je ne suis pas un voleur Je ne suis pas un escroc Pas un prostitué Parce que je suis comme Dieu Je me comporte bien Et frère madame dit Que ça ne soit pas seulement une façade Quelque chose à moi L'amour de Dieu Qui bouillonne simplement Voyez voyez Mais ne disant pas je Je Mon cœur Je pourrais le faire Mais Mieux voudrais peut-être Être n'est pas le faire Mais je pouvais le faire Mais Mieux voudrais peut-être Que je le fasse Voyez vous Oui 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 C'est quand même là C'est une naissance Je suis né dans ceci Dans ceci Et qui Dans la foi Vous montez Ceci 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 Et alors l'amour de Dieu Christ descend Et celle Tout cela à moi Pour les services vaillés Et alors Que fais-tu Quand il me donne Le Saint-Esprit Il vous place Dans un endroit Séparé de vous-même La personne Que Christ Donne le Saint-Esprit Il vous place Dans un endroit Séparé de lui-même Donc le Mois ne réagit pas Le Mois n'a pas de fait Sur cette personne Il est séparé de lui-même Et quand vous regardez Ses réactions Vous allez les traiter De lâche Mais il est séparé De lui-même Christ Il est presque Dans cet endroit Là Et puis Madame Dieu Il vous marque Voyez alors Vous êtes une personne Différent Vous n'êtes plus Du monde Vous vous habillez Différemment Vous êtes vécu Différemment Pas cette robe Estérielle Non, non Vous n'avez pas Besoin d'être Drones Bizarres Et les cols Retournés Et toute une Cermonie Non, non Vous ne faites pas Cela Mais physiquement Vous vous habillez Comme ceci C'est seulement Cette robe Spirituelle Qui compte La vie des noces A été mis Comment êtes-vous Comme Jésus Il est dit Observez Il vous couvre Il fit couvert D'une nuée Luminense Et il fit Transfiguré Là devant eux Et son vêtement Brille Comme le soleil Il était là Jésus Déplaçant Son propre fils Voyez alors Moïse Se présenta Puis Elis Se présenta Et Pierre Duvoyez Vous savez C'est beau D'être ici Vous voyez Comment l'homme Le prend Oh le surnaturel L'avait fait Il a dit Construisons Trois temples Construisons Une pour Moïse Et une pour Elie Et une pour toi Et avant Qu'il ait fini De parler Dieu a arrêté Tout cela En disant C'est réussi Et mon fils Bien-aimé Dans toutes ces choses Que j'ai exigé De Moïse Et j'ai fait sortir De la loi Par Moïse La justice Par les prophètes Il a satisfait Tout cela Écoutez Je vais quitter La scène Maintenant Écoutez Les simplement Écoutez Les simplement Il a dit Oh là là Quelle chose Merveilleuse Amen 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 Montons Les échelons Et recevons Cet habit La vie De l'âme Dieu lui-même Qui viendra Te revêture De cet habit Illuminaire Et il te place Mais avant D'arriver là-bas Il devait d'abord Avoir Monter d'abord Arriver là-bas La terre Et Dieu vous donnera Cet habit Il vous voit Vous séparer De vous-même Il vous place Et quand vous marchez Vous êtes comme Jesus La puissance Tu peux parler La chose arriver Amen Lé que tu parles Les sujets Réagissent L'enfer t'écout Les démons Vont régler Parce que vous ne serez pas Un homme de la terre Vous êtes un homme du ciel Et là où vous retrouvez Ce que Adam avait Parce que Adam avait perdu L'autorité de la parole Adam parlait Et la chose arrivait Mais quand Adam tombe Tout le monde Tous les matériaux Qui constituaient l'activité d'un homme Avec qui t'es Adam C'est pourquoi les lions S'est révolté contre nous Les dépines pouvaient les piquer Tout ce qui respectait Adam A commencé à menacer Adam Non ce n'est pas ce que tu étais hier Le temps que tu oses Je vais te tuer Amen Pourquoi ? Parce que Adam L'anima qu'il avait Et départi Et frère prénom dit Son âme A été noircite C'est pourquoi Rien ne pouvait N'obéir Mon frère ma soeur Tant que tu n'as pas encore Réçu cette amie là Tu verras que le monde ici Aura toujours des épines Contre toi Rien ne va t'obéir Mais ayez cette amie Tu auras l'encourage De dire même aux démons Vous connaissez qui je suis Faites vos bagages Sortez Et l'homme qui reçoit cette amie Il verra la gloire du Seigneur Hier je parlais avec un frère Je lui ai dit Je me souviens un jour Il y a un homme de Dieu Que les gens avaient beaucoup Persécuté Un homme de Dieu Et après Un jour J'étais ce jour là Dans l'église Je vis l'homme là Se tenir à la chair Il dit Les gens ont vu l'abondance Des diamants Ici à Ticapa Ils ont vu l'Angola Ils ne savaient pas Qui a ouvert De la même manière Que j'ai ouvert Les gens ont vu la clé Je fais Depuis qu'il n'y a pas J'ai observé Il n'y a jamais eu de succès Comme c'était là Il n'y a jamais eu de succès Comme c'était là Il n'y a jamais eu de succès Vous êtes comme Dieu Là vous avez le pouvoir D'ouvrir Et de faire Je ne sais pas si ça entre très bien Vous ne serez jamais une personne Qui se plaindra Vous avez retrouvé votre position Et cet ami là Dieu lui-même C'est pourquoi vous devez faire Mme Dieu Ici ce n'est pas la position de main Mais c'est Dieu lui-même Qui impose Il descend lui-même Avec cet ami là Il vous réveille Cet ami Dès que vous avez cet ami là Le ciel vous écoute L'enfer vous écoute Il n'y a rien qui peut résister Devant toi Vous devenez un représentant Déjà sur la terre Un ambassadeur du ciel De là où toi tu es Il y a des anges tout autour C'est pourquoi la Bible dit Les anges de Dieu Campe tout autour De ceux qui craignent Dieu Tu es maintenant Tu n'es pas cette macabée Mais ils posent leurs dents C'est pourquoi vous remarquerez Qu'un homme comme ça Quand les gens du monde Des ténèbres attaquent Ils trouvent autre chose Unisocène grand féticheur Pourquoi parce qu'on ne le voit pas Que les hommes s'est tirisés Ils nous sommes s'est tirisés Et là en est la gloire de la chékinah La présence de Dieu C'est ce que vous devez être Arrêtez mon Saint-Esprit imaginaire Que vous vous êtes donné vous-même Je ne vous ai pas dit 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 Non Le Saint-Esprit Pour l'avoir Et y ait cette vertu en vous Et après Dieu lui-même Je ne sais pas si vous comprenez cela Qui vous donne cet ami de l'âme Dieu lui-même Il viendra Il y a des choses surnaturelles qui se font Tu peux être là Tu pries Tu sens quelque chose t'envoyer Et quand tu commences à marcher Tu vois les gens qui commencent à te craindre Quelqu'un qui te regarde Et que lui-même C'est le Christ Mais c'est quoi ? Et là on a des choses Nunu Fait-il à moi Il a des personnes qui le seul Je lui émettiona Démistine C'est lui Tu n'as pas souffert T'es plus Tu es parce que tu vas Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas souffert Qu'il tu Rachel C'est pourquoi vous remarquerez que le diable comme il est ennemi ta coeur Quand il reçoit quelqu'un dans ce monde Quand il a pris un monde qui l'insère Il lui donne quoi ? La robe noire Il a pris un vase qui est ennemi Giza C'est pourquoi si vous avez dit qu'on ne vous voit avec une robe noire Blair Quand vous vous avez dit qu'il y a un vase qui est ennemi C'est quoi ? Blair Et qu'il y a達 Oh non, j'étais ennemi Mj'avais dit qu'il y a un vase qui est ennemi Mj'avais dit qu'on ne vous voit zona sud Tu veuxoplaner Mj'avais dit qu'il y a un vase qui est ennemi ? Oui, tu petite l' которого et tu aipses ennemi Ça a dit beaucoup Son Mountaine Ou bien tu étais vêté en noir, non attention à ça, et l'enfant de Dieu reçoit la vie lumineuse, la lumière, ça entre bien, amen, c'est pourquoi fournissons les efforts, et c'est madame Dieu, alors quand nous avons satisfait à ces qualifications, et que nous sommes remplis de vertus de Dieu, et des choses de Dieu, ça ce sont des qualifications pour être un enfant de Dieu, vous devez être remplis de choses de Dieu, remplis de vertus de Dieu, alors le Saint-Esprit de Saint, et nous seuls dans le royaume, ne vous en faites pas, Tout le monde le saura, que vous l'avez, vous n'avez pas besoin de dire bien, louis la Dieu, je sais que je l'ai, j'ai parlé à l'ordre, louis la Dieu, je sais que je l'ai, j'ai dansé une fois, dans l'esprit, vous n'avez pas à dire un mot, Là-dessus, tout le monde le saura, que vous l'avez, ne vous en faites pas, c'est la témoignée là de soi, il le laissera savoir parmi, il le laissera savoir parmi les hommes, Et quand vous allez marcher, les gens sauront, que tu es un enfant de Dieu, que tu as lu en toi, Mes soeurs et soeurs, ayant ces choses, et vous verrez la gloire du Seigneur, dans votre vie, la puissance de Dieu, pour la transformation, 162, à 166, écoutez-vous, Il dit, voyez, Dieu ne pouvait pas communiquer à l'esprit, Dieu est descendu, et Dieu est donc devenu un homme, parmi nous, Jésus-Christ était Dieu lui-même manifesté, parce que, il était un fils, parce qu'il a été enchanté, mais c'était pour lui, Jésus-Christ était tabernacle, où il devait vivre, personne n'a jamais vu Dieu, mais le fils unique du père, l'a fait connaître, Dieu s'est battu lui-même, une maison, un corps, dans lequel il devait vivre, il est descendu, afin que vous puissiez le coucher, Intimité 3, 7, sans contraindre le mystère de la piété, Et donc, car Dieu a été manifesté, dans la chair, Vie des anges, qui lui reçut jusqu'au ciel, Voyez-vous, et lui est bien, Vous étant dans la chair, Et lui étant dans la chair, Vous pouvez alors communiquer, L'un avec l'autre, Parce qu'il était l'attribut, De l'amour de Dieu, Dieu est amour, Est-ce vrai, Et Jésus était l'attribut de l'amour de Dieu, Et quand l'attribut de l'amour a été manifesté, Le cœur était Dieu lui-même, Tous les attributs, Qui s'est rattaché à lui, Sont venus à lui, Tout ce que le Père m'a donné, Viendront à moi, Assurement, Il devait être prédestiné, Sinon, vous ne serez pas là, C'est tout, Certainement, Et lui maintenant, Nous pouvons communier, Au travers de richesses, De sa parole, Donc vous faites partie, Vous faites partie de la parole, En effet, Il était la parole au commencement, Vous êtes la parole maintenant, Je vais entendre les bonnes, Qui sont la parole, Amen, 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 Est-ce que vous comprenez le mystère de la pieté, Au commencement, Il était qui, Maintenant, Qui sont la parole, Vous, C'est pourquoi les prophètes disent, C'est la restauration, Du commencement, Dans la parole, Dans la parole, Qui vous faites chère au commencement, Aujourd'hui, La parole, Est faite chère, Dans des hommes, Et des femmes, Donc le Dieu est là, Que les gens ont vu, Marchant sur la terre, Dans la chair de Jésus, Aujourd'hui, Cette même parole, Le même Dieu est là, Et dans des hommes, Et des femmes, Et quand il entre vous, C'est la parole, C'est ça, Le grand mystère, Qui est révélé, Aujourd'hui, Celui de Dieu, Il est à mon, Jésus, Dans la plénitude, De la divine, Qui est restauré, À l'homme, Qu'en moutre, Amen, Au commencement, Il était la parole, Mais maintenant, Vous êtes la parole, C'est ça, L'alpha, Et l'oméga, Amen, L'alpha, Et l'oméga, Il avait, Demain, Tendu, Le commencement, C'est la fin, Le même Dieu, Qui commence, C'est lui, Qui achève, Et aujourd'hui, Il achève comment, Il prend la forme, C'est la fin, C'est la fin, C'est la fin, Il n'est jamais devenu, La parole, Tu n'iras jamais, Parce que la parole, Vienne prendre la parole, et la parole croit la parole nous avons crié en lui parce qu'au départ nous étions la parole et quand la parole a vu la parole la parole a crié la parole est-ce que ça entre très bien c'est pourquoi quand la mère règle est venu entrer d'éclater cherchant l'aigle le poussin et la mère poule n'ont pas réagi mais l'aigle quand l'aigle voit l'aigle l'aigle reconnait qu'il est l'aigle amène pourquoi frère prédé cet aigle a dit quelque chose dont il était le reflet c'est pourquoi aujourd'hui vous avez crié Dieu dans la chère humaine facilement quand il est venu au comando à la parole interfaiteur à Jésus ils sont venus vers lui ceux qui avaient l'attribut de lui en eux des nuits en eux de moi vous verrez qu'après en lui parle les gens le regardent ils se sont des chrétiens on a vu la même vie et bien vous pouvez regarder l'homme assis à la porte je n'ai plus l'or plus l'argent mais ce que j'ai je te les donne lève-toi et marche et ça prend un petit dans les derniers jours quelqu'un ira vers son frère qui est la semence qui est en train de crier et l'autre dira moi j'ai ta ce ne sera pas Dieu en moi mais moi je te les donne c'est quoi ? l'accomplissement du mystère de la piété la restauration du commencement la même parole qui est fait chère à Jésus la même parole est fait chère dans des hommes et des femmes aujourd'hui et vous devenez la parole et quand vous marchez c'est Dieu marchant sur la terre Amen Amen et pourquoi aujourd'hui ils n'avaient pas besoin de venir en Rome donc ça c'était en Orient ils avaient s'habillé dans leur style entre le peuple de l'Orient je veux les voir dans cet habillement mais vers l'Oxido mais vers l'Oxido Amen au coucher du soleil il s'habit comme les nations il est venu au Jésus Amen s'installer dans les chers il est venu au Jésus pour le faire pour le faire pour le faire comme la restauration le commencement il est venu au Jésus pour le monde pour le monde le soleil pour le frère venir pour le monde entrer dans la ligne il est venu au Jésus 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 mais vers l'Oxido mais vers l'Oxido il est venu au Jésus Le Seigneur était là. Amen. Ceux qui ont vu l'homme. Avez raison. Ceux qui ont vu Dieu. Avez raison. Mais qui a bien dit. C'est lui qui a vu Dieu. C'est lui qui a vu Dieu. C'est un homme qui a vu l'homme. Il est dans la femme. C'est pourquoi mon frère et ma soeur. Si il y a une femme ou un mari. C'est un mystère et tu as compris. C'est un mystère et tu as compris. C'est un mystère et tu as compris. Amen. Vous devez beaucoup respecter cette femme. Vous devez beaucoup respecter cette femme. Vous devez voir quelqu'un perdre et être cher. Vous devez voir quelqu'un perdre et être cher. Mais Dieu lui sait que c'est le manque de respect. Parce qu'il y a une femme qui a vu ce qu'il y a. Amen. Aujourd'hui vous êtes le roi. La parole. Mais très écoutez le prophète. Vous êtes la parole, n'est-ce pas? Vous commencez à résister. Vous êtes la parole. Je vais attendre un mot d'amène. Je vais attendre un mot d'amène. Non, ça n'est pas arrivé. Un mot d'amène. Amen. Vous êtes la parole maintenant, voyez. Je vais prêcher ce soir. Pour dimanche, l'un des fiches. Quand je reviendrai sur ce qu'est la parole. Vous voyez, et maintenant, vous faites partie de la parole. Il y a une chose que je ne peux pas faire. Je ne peux pas me vanter de mes ancêtres. Je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire. vous pouvez pas vous vantez de quoi amen vous voyez pourquoi des gens ont toujours des sentiments tribals il est 50% il n'y a pas de moralité à être la parole ce soir vous verrez quelqu'un il aime pour la peine l'appellation de ce je c'est comme une soeur comme elle n'est pas là je peux dire ça elle voyait son mari qui a un frère avec lui la petite soeur de son mari disait toujours son grand frère quand vous devenez chrétien votre origine c'est Dieu vous ne serez pas là en train de faire référence à vos ancêtres je ne sais pas si ça entraîne ce sont des choses comme ça qui bloquent les gens comment tu t'identifies à tes ancêtres sache très bien que toutes les péchés les malédictions héréditaires s'identifient aussi avec toi c'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui marche sur toutes les femmes il suffit que la réponse contre quelque chose c'est le nom de son père qui vient de la bouche c'est le nom de son père il suffit que je ne peux pas me vanter de mes ancêtres mais je me vante de Jésus Christ il est parce que la première licence n'était pas bonne mais je me vante c'est pourquoi tant que chrétien oubliez vos origines charnelles n'achez pas la parole quand vous avez la piété vous êtes devenus Jésus et dans Jésus toutes les choses anciennes ont disparu et vous êtes la parole Amen parce que le mystère de la piété c'est accompli encore aujourd'hui dans la vie des hommes et des femmes c'est pas vous verrez que quand vous faites reçoit l'accomplissement de ceci dans sa vie l'identité change même sa vie change il introduit ses enfants dans un autre système de Dieu lui-même et vous verrez que le frère Branham c'était des pauvres est-ce qu'aujourd'hui les Branham sont pauvres est-ce qu'aujourd'hui les Branham sont des pauvres est-ce qu'aujourd'hui les Branham sont des ivrognes tout a changé pourquoi ? parce que le frère Branham était devenu quoi ? la parole il met un point final à ce cycle de malédiction il ouvre la bénédiction c'est pourquoi vous aussi quand vous devenez la parole quand vous devenez Jésus sachez très bien que toutes les anciennes histoires s'arrêtent vous savez il y a une chose quand quelqu'un croit véritablement la parole vous remarquerez que même dans la famille charnel quand ils font leur réunion quand ils n'y seront pas consignés s'ils peuvent venir vers toi c'est seulement pour te demander de l'aide combien ont déjà remarqué ça ? et vous remarquerez que ces gens ils vont former leur bloc et toi tu seras isolé je ne sais pas si ça entre très bien tu seras isolé parce qu'ils-mêmes dans leur laboratoire dans leur système ils savent que celui-là ce n'est pas de notre mais comme il peut nous aider cherchons seulement des lettres on a tel problème ta soeur est malade ton père dès que tu donnes ça c'est fini tu ne sauras pas autre chose mais celui-là mais celui-là n'est pas encore devenu qui est là ? il est d'abord le réunion de famille 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 c'est celui-là il n'est pas de notre famille il n'est pas de notre famille pourquoi vous dites ça ? vous n'avez pas le réunion de famille il n'est pas si vous allez faire nous n'est pas le réunion de famille si vous n'êtes pas de notre famille ce n'est pas 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 ça va vous changer ça va vous donner la victoire ça va vous changer et vous verrez et plus, vous montez la lumière au bord. Vous montez l'échelon. Les niveaux aussi. Vous montez. Parce que chaque verre, il y a sa benediction. Ça va t'ajouter. 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 Jusqu'à ce que tu serasé. Mais il y a des filles. C'est pourquoi il y a des gens que vous attendrez trop pour voir qu'il manque même les fufus. Il ne manquera jamais les fufus. Jusqu'à ce qu'il ira dans l'alèvement. Il peut dire même que nous frères, j'ai passé que c'est fini. Tu y as encore. Pourquoi il est scellé? Est-ce que ça entra très bien? Vous aimeriez aussi devenir comme ça. Amen. Et Dieu nous donne cette grâce. Il nous donne cette vertu. Et ça nous fera du bien. C'est pourquoi ce soir, sachez que tu es la parole. Amen. Et oublie les ancêtres. Ne faites jamais référence à eux. quand toi tu marches partout dis-toi aux gens que je suis qui? Chrétien. Je vais observer ça et je remarquerai qu'ils sont là-bas et qu'ils ne sont pas là-bas. Amen. Les gens qui se réfèrent aux ancêtres regardent leur bloc. Et si tu peux observer bien la personne, regardez qu'ils s'écoutent bien, qu'ils s'entendent bien avec qui. Et la personne, il vient d'où ? Il vient d'où ? Il vient d'où ? Charnel. Et là, tu comprendras que cette personne est déjà sortie ou bien il a encore là-bas ? Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon guabariki.